L'affaire s'éternise depuis presque dix ans. En 2008, les porteurs de projets du banquier Alain Lefebvre, qui avait acheté de vastes terrains sur la rive nord de Rondinard, à commune de Bonifacio, déposent un permis de construire. Le but, transformer ce qui était alors un simple camping en un complexe touristique de luxe, avec 54 logements, totalisant près de 4000 m2 de surface. La mairie n'ayant pas répondu à cette demande, le permis de construire est jugé accordé, de façon tacite. Mais en 2010, quand le chantier débute, deux associations, ABCDE et Oulewante, demandent l'arrêt des travaux et la démolition des bâtiments déjà édifiés, arguant que la zone est un site remarquable. Elles gagneront sur ce point deux fois, en Corse et à Marseille, mais seront aussi déboutées deux fois, parce que l'illégalité du permis n'est pas actée. Aujourd'hui, la Cour de cassation estime fondée l'action des deux associations et demande à la Cour d'appel de Montpellier de rejuger l'affaire. La présidente d'ABCDE, jointe au téléphone, s'en félicite, sans savoir exactement ce qu'il en sortira. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine de cette affaire, il y a un permis de construire tacite, c'est-à-dire qui n'a pas été instruit dans les délais, en l'occurrence par le maire de la commune. Donc ce permis n'a pas fait l'enjeu d'en arrêter en bonne et due forme, en mairie, et donc personne n'en a eu connaissance, en quelque sorte, ni vu ni connu. Nous attendons que la Cour de Montpellier, évidemment, nous donne satisfaction, car c'est quand même... Je voulais souligner que cette affaire est exemplaire. Elle démontre qu'aucun site de Corse, aussi protégé soit-il, aussi beau soit-il, n'est à l'abri de ce genre de pratiques contestables, comme le permis tacite. Les avocats des porteurs du projet espéraient sans doute que l'affaire soit close après deux décisions en leur faveur. Ils escomptent néanmoins que ce nouveau procès demandé par la Cour de cassation ne changera pas grand-chose pour leurs clients. Il faut savoir que nous avons eu une relaxe en première instance. Une relaxe, donc, sur le plan de l'infraction pénale, bien sûr, qui est aujourd'hui totalement définitive. Et aujourd'hui, la Cour de cassation rend un arrêt qui n'est absolument pas inédit. Il ne révolutionne rien du tout. Les associations estiment que, ainsi, du fait de ce permis tacite, la démolition reste encourue. Sauf que ce permis tacite, il est tout à fait légal. Donc, ça, ça fera l'objet d'un débat, effectivement, devant la Cour d'appel de Montpellier, mais il n'y a pas de discussion sur la légalité de ce permis de construire. Et la démolition, à mon sens, risque d'être difficile à obtenir pour les associations. La commune de Bonifacio pourrait-elle être finalement sanctionnée pour ce permis de construire tacite ? Le maire ne le pense pas. Il dit assumer ses décisions. La justice civile pourrait pourtant revenir sur sa responsabilité, même si le volet pénal a été jugé. Les associations pour l'environnement ont donc cherché à aller sur un autre terrain, celui de l'indemnité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant votre caméra. Et c'est vrai qu'il y a un risque au civil, puisque le pénal a été écarté, qu'on puisse aller vers la démolition et vers un recours ensuite du pétitionnaire contre la mairie de Bonifacio, qui pourrait être condamné à payer. Aujourd'hui, ce serait un vrai, un véritable revirement de jurisprudence en la matière, puisque normalement, ce type d'action n'est possible que lorsqu'on est face à une délivrance frauduleuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et on ouvre une véritable boîte de Pandore. Est-ce qu'aujourd'hui, à Rondinard et à Swartod, c'est inconstructible ? Oui, c'est inconstructible. Renforcé par mon choix d'intégrer dans le paduc, je dirais, des terrains nouveaux en termes d'espaces remarquables, ça l'est depuis la décision de la Cour administrative d'appel. Aucun permis n'a été délivré depuis la décision de la Cour administrative d'appel dans l'espace de Rondinard, dans les zones qui ont été annulées. C'est donc la Cour d'appel de Montpellier qui tranchera à l'issue d'un des plus longs bras de fer juridiques concernant un projet immobilier en Corse.